A 29 ans, Emmanuel Sémert, une véritable flèche de la course à pied, spécialiste du sang, de sang et de relais 4x400 mètres. Il est l'actuel détenteur des records nationaux du Cameroun dans les deux premières disciplines avec des temps de 10,8 secondes et 20,31 secondes. Sur le plan international, le sprinteur a participé aux championnats du monde, aux championnats d'Afrique, mais aussi aux Jeux olympiques de Tokyo organisés en 2021 sur 200 mètres. En remportant le 1er août 2023 lors des Jeux de la francophonie au stade des Martins de Kinshasa, la finale du 100 mètres messieurs en 10,4 secondes, une des courses les plus prestigieuses des compétitions d'athlétisme. Emmanuel Sémert détient le nouveau record des 100 mètres des Jeux de la francophonie. Le sprinteur a fait tomber le chrono établi par l'ivoirien Olivier Zirignon au Jeux de 1997 à Madagascar en 10,07 secondes. Maintenant, je peux dire que ma force et tout le sacrifice que je fais dans ce sport, j'essaie d'utiliser ça comme une poussée pour pouvoir faire de grandes performances. Parce que je pense que je fais beaucoup de sacrifices et je ne peux pas accepter que tout ce sacrifice aille dans l'eau. Donc ma force est plus tout le sacrifice que je fais et je veux savoir que je ne suis pas en train de perdre quelque chose. Emmanuel Séménat a toujours été sur les pistes de l'athlétisme. Ingénieur de formation, il a dû lever le pied sur sa carrière d'ingénieur pour consacrer plus de temps à l'athlétisme dès 2017. Il est remarqué par le coach Patrice Kinan de Cameroun Sport Club à Yaoundé où il s'impose donc très rapidement dès septembre de cette année-là. Pour se retrouver sur les podiums, le diplôme en ingénierie en environnement de l'école des travaux publics du Cameroun a dû sacrifier son temps de repos pour le sport. La plupart de mes entraînements sont en soirée après le travail. Donc je quitte du boulot et puis je vais aux entraînements. En 2018, il remporte deux médailles d'or lors de sa première participation aux Jeux universitaires à Maroua en remportant les épreuves de 100 mètres et 200 mètres. L'ancien footballeur de l'équipe de l'école des travaux publics de Yaoundé lors des Jeux universitaires en 2017 a aujourd'hui pensionné de l'équipe française d'athlétisme du Storting. Dans ce club, dans lequel Emmanuel Essémi évolue depuis 2022, il participe depuis les agones à différentes réunions. Parti de football pour l'athlétisme, à l'instar du Jamaïcain Youson Ball, considéré comme le plus grand splinter de tous les temps, Emmanuel Essémi récolte déjà le fruit de son choix professionnel. L'un de ses plus gros challenges est d'effectuer des courses sur 100 mètres en dessous des 10 secondes.